... Bonsoir, bienvenue, le Flash. Le Conseil constitutionnel déclare avoir reçu et enregistré la déclaration de patrimoine du président de la République, Basirou Diomaï Faïe, laquelle a été publiée dans le journal officiel le 25 juillet dernier à Apri, l'APS de source officielle lundi. Hormu le bulletin de salaire du mois de juin 2024 et le régime matrimonial séparation des biens, la déclaration de patrimoine rendue publique par le Conseil constitutionnel est identique à celle publiée par le président Basirou Diomaï Faïe à la veille de la dernière élection présidentielle en termes de données et d'avoir. Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens Malik Nyaï a exprimé lundi un profond sentiment de tristesse et de désolation à l'issue d'une visite à l'hôpital Amodou Sahir Mbaï de Louga où ont été déposés les corps des victimes tuées dans un accident de la route survenue dans la commune de Nandoufal. Un minicar en provenance de Dakar et un camion venant de Kébémère sont entrés en collision lundi matin à hauteur de Palmeo tuant 11 personnes sur le coup. Une douzième personne a succombé à ces blessures après son transformement au centre hospitalier régional Amodou Sahir Mbaï renseigne l'APS. Une bonne nouvelle pour les parents d'élèves, ils n'auront plus l'obligation d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées bilingues pour l'apprentissage de l'anglais. Le président de la République, Abbasiorou Diomaï Faï, a ordonné l'intégration de l'anglais dans le programme scolaire élémentaire dès la rentrée d'octobre prochain. Selon le directeur de l'enseignement moyen secondaire et général au ministère de l'éducation nationale, Pape Kandi qui s'exprimait lundi 29 juillet sur les ondes de la RFM relayées par Presse Afrique, pour cette première phase initiative va concerner les classes de CM1 et CM2, précisant également que certains enseignants et de l'élémentaire qui ont bon niveau en anglais seront chargés de dispenser des cours en attendant. La marine nationale sénégalaise a annoncé avoir procédé lundi à l'arraisonnement de deux pirogues transportant respectivement 189 et 213 candidats à l'immigration irrégulière au large des côtes Saint-Louisienne. La première embarcation a été interpellée par la base navale nord au niveau de la langue de Barbary, précise-t-il sur un réseau social X visité par l'APS. Le deuxième arraisonnement est à l'actif du patrouiller d'Omer Niani, qui mit fin au voyage de 213 candidats à l'immigration irrégulière de plus de 200 kilomètres au large de Saint-Louis. Et on termine avec l'actualité sportive. Sur un compte X visité par l'U-Sport, la Confédération américaine de football fait par des équipes en lice pour la Cannes. au lendemain des matchs de retour des qualifications pour cette compétition. L'instance est toujours attendue pour informer les dates officielles des joutes. Cette équipe, en plus de l'Egypte pays haute, disputeront la douzième édition de la Cannes pour le moment. Le CAF n'a pas encore communiqué sur les dates de compétition interpellées hier sur la compétition alors que le Sénégal venait de se qualifier le président de la Fédération sénégalaise de football. Par ailleurs, vice-président a soutenu que les dates annoncées ne sont pas officielles, que la compétition aura bien lieu en 2024 en Egypte. C'était tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur nos antennes.